Le plan de communication est en train d'être mis en oeuvre et c'est des forats dans les différents districts qui sont déroulés sur la base d'une approche multisectorielle. Nous faisons en tout cas le diagnostic situationnel de chaque district, connaître les indicateurs et voir sur quel levier ou quel canal prendre afin de booster les indicateurs qui sont, comme vous le dites, pour le moment très faibles et timides. Nous avons commencé des forats et les communautés se sont engagées. Les différents secteurs, en tout cas de la vie active, ont donné leur engagement par rapport à cette amélioration de la couverture vaccinale dans les différents antigènes. On a même commencé à vacciner et avec l'appui de certains partenaires comme l'OMS et l'UNICEF aussi, nous sommes en train de travailler dans le cadre de la tasse force régionale PIV et PIV et AVS et vaccination de routine afin que, en tout cas, les indicateurs bougent. Cela, nous sommes vraiment très optimistes quant à l'amélioration des indicateurs du programme élargi de vaccination pour le palier. On est à la préélimination. Pour la TB, les activités sont en train d'être déroulées. Pas plus tard que la semaine dernière, nous avons organisé la journée de création artistique au niveau du district centre de Yambon. Nous avons orienté les élèves qui, à leur tour, seront déroulées et ils ont fait de très bonnes productions artistiques qui ont été, en tout cas, récompensées. Et nous comptons encore faire d'autres activités pour continuer cette réponse contre la maladie du bassin de Coq.